Lancés en 2016, les travaux de construction du nouvel hôpital d'Aubernée ont déjà bien avancé. Le chantier vient de terminer sa première phase de grosse œuvre et passe maintenant à la seconde étape des travaux. En moins d'un an, les 2,39 hectares de terrain à proximité du service départemental d'incendie et de secours et de l'espace L'eau ont vu sortir de terre ce bâtiment singulier en forme de hache. La jeunesse du projet remonte aux années 2007 lorsqu'il est apparu évident que les activités chirurgicales et obstétricales ne pouvaient plus être maintenues sur le site historique. En contrepartie de la fermeture de ces unités chirurgicales et obstétricales, notamment de la maternité, les autorités tutelles ont autorisé la construction d'un nouvel hôpital. Nous en sommes à mi-chemin, à savoir que la partie grosse œuvre est quasiment terminée. Le bâtiment sera clos et couvert, c'est-à-dire hors air et hors d'eau, étanche, d'ici quelques semaines, ce qui permettra au lot de secondes œuvres d'intervenir pour assurer les finitions intérieures du bâtiment. Maintenant, il va y avoir une coexistence de l'ensemble des entreprises de secondes œuvres, électriciens, plombiers, plaquistes, carreleurs, peintres, qui nécessitent effectivement une très bonne coordination du chantier, de façon à assurer une parfaite finition du bâtiment et surtout le respect du délai initial. Interviennent actuellement 11 entreprises co-traitantes et 31 sous-traitants. Donc plus de 40 entreprises qui, soit travaillent simultanément ou qui vont se succéder. Objectif de cette nouvelle infrastructure hospitalière, améliorer les conditions de soins des patients, ainsi que les conditions de travail du personnel soignant, compléter l'offre de soins et répondre aux besoins de la population du bassin d'Aubernay. L'équipement sera remis à jour et de nouvelles unités de soins verront le jour. Un gros établissement qui comptera donc de l'hospitalisation, de la consultation, également de l'hôpital de jour, qui se dressera sur deux étages, avec donc un service de médecine de 30 lits. Vous aurez également un EHPAD de 32 lits. Vous aurez également deux unités de 30 lits chacune de soins de suite et de réadaptation. Et puis vous aurez également tout un plateau de consultations, un centre périnatal de proximité, il y aura de la radiologie aussi, radiologie standard et des consultations polycliniques. L'ouverture du nouvel hôpital d'Aubernay est prévue pour le début de l'année 2019.